Je suis Tamar Baptiste, j'ai 35 ans. Je suis Fenton Baptiste, j'ai 40 ans. Je suis le responsable commercial du créatif. À Creative Hands, je suis responsable de la partie créative. Les idées, le design, les couleurs, c'est moi. Et pour la commune du développement, il y avait vraiment besoin assez important pour tout ce qui est des croissants de ballons, alors j'ai décidé avec mon repos que c'était le moment idéal de mettre sur pied une compagnie comme Creative qui allait non seulement apporter une aide précieuse en termes de décoration à la Comité du développement, mais aussi qui allait nous permettre de réaliser un rêve que nous soutenons depuis plusieurs années. Il faut dire que le plan d'affaires de Creative Hands a été préparé huit ans de cela. Beaucoup d'efforts et de persévérance vraiment afin de mettre sur pied cette compagnie. Pour nous, Creative, c'est plus qu'une boutique ou un magasin. C'est un rêve qui est devenu réalité l'année dernière, novembre 2018. Pour moi, c'était une partie de ma vie, une partie très importante de ma vie. Ça m'apportait une passion, une joie que je ne peux pas mettre de prix dessus. Le contentement de mes clients quand ils entraient au magasin, voir le sourire d'un client après avoir reçu le service, regarder mes employés accomplir la tâche de servir les clients avec autant de contentement, autant de joie, ça n'a pas de prix. Nous avons eu un succès je dirais inestimable en seulement 11 mois et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle la communauté du Delma nous a beaucoup valorisé dans le domaine du Ballon. Nous avons ouvert le magasin avec de l'argent que nous avons économisé sur une période de 6-7 ans. Le pays traverse une crise économique très difficile. Il y a de moins en moins d'emplois. Les gens n'ont pas les finances nécessaires vraiment pour réaliser les fêtes de fort et immortaliser un anniversaire d'un parent. Pour nous, ce qui était important, c'était d'être différent, c'était de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Quelqu'un qui rentre au magasin, qui au début ne savait même pas ce qu'il lui fallait, est de voir ce client-là sortir à la salle avec ce sourire au lèvre parce que cette personne a aussi un service de qualité. Ma femme et moi, nous étions en train de préparer et Halloween, Noël, c'est deux grandes périodes dans notre domaine. Et nous devrions partir le 30 octobre. Et subitement, ce 25 septembre, nous avons reçu un appel nous disant que, ah, il y a des difficultés dans la zone d'Elma 77. Sincerment, ma femme et moi, nous n'y avons pas cru. Ils sont arrivés sur place et effectivement, ils ont mis le feu au magasin. Tout a entièrement été incendié et il ne restait plus que fumer une zone. Et le rêve que nous avions, eh bien, ce jour-là est parti en fumée. Mais, on n'a pas mis le feu à mes idées. On n'a pas mis le feu non plus à ma passion. On n'a pas mis le feu à mes rêves. On vit déjà dans un pays où on sait la situation difficile. Mais, est-ce qu'on va aller se combiner ? Est-ce qu'on va déjà se les faire abattre et dire que c'est fini ? On a décidé ensemble qu'on allait se battre. On allait se battre, pas seulement pour reprendre le magazine, mais pour aussi laisser le verre vivre. Le Rotary Club du Delma Centre, qui fut aussi l'un de nos clients et pour leur premier anniversaire, nous avons eu à créer la décoration pour eux. Un club qui supporte toute la promulée de Delma. Donc, pour nous, c'était comme notre participation à cet événement-là. Nous savons que les Rotariens sont approximativement 1,2 millions à travers le monde. Et, vraiment, nous vous encourageons à continuer à faire le bien à travers le monde. Nous sommes aussi reconnaissants envers le Rotary Club du Delma Centre pour cette aide précieuse et l'accompagnement qu'il nous offre dans le relancement de la compagnie. Et si vous aussi, vous voulez participer à cette relance et nous aider à recréer, à revivre cette expérience. Nous vous disons un grand merci. Continuer à servir de modèle à la communauté pour son évolution sociale et économique. Le pays a besoin d'organisations utiles, comme le Rotary Club du Delma Centre, pour la promotion des valeurs morales, la restauration de la personne humaine, pour la communauté ASL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !